Tout ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo est vrai et complètement hallucinant. Ceci est une chape-quêpe. Il y a quelqu'un parmi vous sur Twitter qui m'a mentionné sur ce truc-là. En fait, c'est une zone d'internet. Vous savez que je raffole des zones d'internet qui regroupent justement des choses, des perspectives qui font qu'on croit que ces choses sont hallucinantes et que c'est... Je n'ai pas les mots ! En gros, ce sont des photos et vidéos qu'on peut penser totalement fausses, voire trafiquées. Mais absolument pas. Toutes les choses que vous allez observer actuellement sont véridiques. C'est vraiment le destin qui a décidé de mettre en image, en boîte, des choses très étranges qui se sont produites. Des effets d'optique, car ça s'appelle Confusing Perspective. Et je raffole de ça. J'ai traîné rapidement dessus sans me spoil. Et c'est absolument incroyable. Vous allez voir, on va découvrir ensemble le monde bizarre qui nous entoure, mais le monde réel. Je ne sais pas si tout le monde a compris comment ça va se passer. Restez, vous allez voir, c'est génial. Comme par exemple, cette petite fille. On peut se dire qu'elle a peut-être des cannes de flamant rose à la place de ses jambes. Pas du tout. En fait, si au montage, grâce au système de zoom optique, on avance l'image, on peut constater que non ! Ses jambes sont tout à fait normales, mais en fait, elles possèdent un paquet de pop-corn qui est la même couleur que l'herbe brûlée derrière. Et donc, on a l'impression comme ça que ses jambes sont deux pailles Coca-Cola, alors que pas du tout. Vous voyez, c'est ce genre de trucs un peu géniaux qui font que je me lève tous les matins et que je respire encore. Ma vie est nulle. Non, c'est pas vrai. Ah, vous connaissez le Burning Man ? Mais si, ce festival complètement incroyable où il y a des gens complètement tarés avec des engins, il y a de la grosse teuf. Les gens boivent de l'eau, que de l'eau, c'est faux ! Mais bref, là n'est pas la question. Eh bien, regardez. Ça, ce n'est pas une photo de notre galaxie, mais bien le Burning Man. Et vous savez qu'à la fin du Burning Man, il brûle le Man. Le Burning Man qui brûle, d'où le nom du festival. Ouais, merci, abonnez-vous. Donc là, en fait, on est sur une photo qui est incroyable. Et en fait, moi, quand je vois cette photo, je me dis, tout est lié. Les électrons tournent autour des atomes. Les gens tournent autour du Burning Man. La Terre tourne autour du Soleil. Notre Soleil tourne autour du trou noir au centre de notre galaxie. Mais la question, la question que je vous pose, autour de quoi tourne notre galaxie ? Répondez-moi en commentaire. Pas de chiffre ou je ne sais quoi. Bon, là, on est sur un truc très stylé. Interstellar, vous connaissez forcément. Le mec a pris la photo dans sa biblio d'université. Tu regardes à travers, tu te dis, je vais peut-être voir un mec dans le mur. Tu sais, il y a un mec bizarre qui te parle dans le mur, déjà. Bon, c'est qu'il y a un problème. Non, parce que quand tu commences à voir ton daron entre deux moellons de briques, qui te dit, au secours, sors-moi de là, je suis coincé dans l'espace-temps, t'es obligé d'enlever un dictionnaire et le becherel pour voir la fife de ton padré, qui, je rappelle, est coincé entre le tuyau de chiottes et un câble électrique. Bon, c'est bizarre. Cette photo, elle est trop bien parce que, regardez, on dirait les trucs en informatique, là, les jeux, quand ils n'ont pas fini. Vous savez, ils font des grilles comme ça, où, voilà, ils n'ont pas mis de texture encore. Sauf que pas du tout. C'est une vraie image, car chez Toonie, tout est vrai ! En fait, c'est une photo qui a été prise à l'envers dans une piscine. Regardez ! Sur cette image, ce que vous voyez, c'est une personne qui a été prise dans le ciment. La DDE est revenue faire les pavés, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait quelqu'un, et ils l'ont intégré, en fait, directement dans le pavé. Ce qui est, évidemment, totalement faux. Si on regarde bien, en fait, là, il y a un mur qui a la même couleur du sol. La délimitation, elle est juste là. On a l'impression que cette petite personne de petite taille a le fiac fusionné avec la maréchaussée. Enfin, non, pas le pavé, quoi. Bon, on voit sur la photo de gauche, il y a un type qui est là devant son micro. Il est un peu comme moi, en train de parler, comme un teubé, tout seul devant son ordinateur. Il n'y a aucun problème. Mais si on regarde bien derrière, il y a un chien qui est en train de jouer à Fortnite, les gars. Le clébard est en train de taper sa meilleure partie de WoW. De WoW, en plus, il aboie, ça fait WoW. Qui peut se targuer d'avoir un chien sur une chaise gaming ? Je n'arrive pas trop à comprendre l'effet d'optique. J'ai l'impression qu'il est derrière, mais moi, je ne veux pas le savoir. Pour moi, là, le chien, il est en train de jouer à Adibou 2022. Imagine, tu es tranquille dans ton salon, tu as ton chien qui arrive, tu vois ça. C'est-à-dire que ton chien, c'est Godzilla. C'est un Golden Godzilla. Bon, c'est une maison de poupée, mais en fait, ce qui est ouf, c'est que la maison de poupée, elle est trop bien faite. C'est, regardez, il y a des détails, genre, c'est abîmé. Et les détails sont tellement bons, là, sur la porte, tout est beau, que le chien paraît géant. J'adore ça. Non, mais ça aussi, c'est incroyable. Non, l'image n'a pas bugué. En fait, c'est les avions, vous savez, les avions fantômes, là, qui passent. Et on dirait qu'il manque des pixels, genre, ça a été enlevé. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est le but de la vidéo. Cet oiseau n'est pas en train de cuire comme une potétose. Évidemment, je ne vous l'aurai pas montré, sinon. Déjà, parce que je n'aime pas ça, enfin, pas bouffer un oiseau frit, hein, mais voir un oiseau qui est en détresse, ça me fait mal. En fait, il est juste en train de se laver, du coup, on dirait qu'il est dans une friteuse en train de cuire, le bordel. Alors, c'est à la fois fascinant, mais c'est à la fois horrible. On est tous d'accord que quand on voit ce truc la première fois, on voit un mec qui est comme ça, là, en train de plonger sur le côté. En fait, non, c'est juste quelqu'un qui n'a pas compris que là, ça allait lui faire très mal. Tout, regardez, voilà, il y a un mec qui cultive des fourmis qui... Que dalle ! Mensonge ! En fait, c'est vu du dessous, des gens qui marchent, enfin, des gens qui dansent, en fait. Il y a une boîte de nuit juste au-dessus et le sol est en verre. C'est un peu un truc de pervers, on va dire, oui. Bon, c'est flou, vous me direz, mais bon, je suis sûr que... Regarde, il y en a un à la fin, il tape une danse. Celle-là, elle est magique. Admirez plutôt le phénomène incroyable. En fait, ce qui est fou dans ces vidéos, c'est que ça se trouve, il y a des gens qui ont vraiment filmé des anomalies de la matrice et ils pensent que, en fait, c'est un effet d'optique alors qu'en fait, ils ont découvert le monde parallèle dans lequel, peut-être, il y avait le double. Comme cette vidéo, regardez. C'est une personne qui filme un arrêt de bus, une voiture qui arrive visiblement de sa droite. Donc là, elle est dans la vitre, la voiture disparaît. Et évidemment, elle apparaît à gauche. Pour faire ça, théoriquement, il doit y avoir une vitre de l'autre côté qui reflète comme ça et qui donne l'impression. Du coup, il s'est mis dans un angle parfait qui laisse penser que la route est... C'est de l'optique, les gars. Ouais, ne cherchez pas. J'ai fait en licence un peu d'optique, je connais. Ouais, distance focale, F, machin, il y a le truc. J'ai eu 14, je me souviens de rien. Je sais plus. Bon, cette image, elle est incroyable parce que les mecs, ils sont là, ils sont dans la nature, ils sont bien, tu vois. Voilà, la santé, marcher, se ressourcer, la force et tout. Ils sont en train de boire des mignonnettes de Captain Igloo, Captain Morgan plutôt. Non, parce que des bitonnets de poisson à boire, non. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'on en voit quatre et en fait, il a juste un vêtement qui fait que ça le rend invisible sur les cailloux. Étrangement, cette image a cartonné. Moi, je la trouve un peu pétée. T'es dans le bus, tu rentres chez toi, voilà. Bon, t'as qu'une seule envie, c'est de jouer à FIFA ou de couler un bronze, c'est au choix. Et là, qui tu vois ? L'homme invisible. En fait, c'est difficile d'expliquer plus de choses, c'est juste que les images, elles sont trop bien. Après, on peut faire comme ça, genre, je regarde les images et je dis rien. C'est genre, vidéo réaction géniale. Ah, ah ouais. Ah yes. Ah yeah. Yes. Ah ouais, trop bien, ouais. Oh là, ah ouais, non, bah là, il y a un problème, là, par contre. Je vous rappelle que c'est pas des images trafiquées. Parfois, le cerveau est incapable de comprendre ce qui se passe à l'image. Enfin, on dirait plutôt un mec dans un jeu vidéo qui a bugué, parfois. Je crois, dans Skyrim, et puis il se retrouve avec les mains comme ça, genre dégueulasse. Bon, celle-là, c'est comme le chien. Je n'arrive pas à comprendre. Le mec dit, visiblement, que la photo n'a pas été prise à l'envers. Donc, ça veut dire que le chat, le chat, il est à l'envers. Il y a le détecteur de fumée, donc ça, c'est forcément le plafond. Pourquoi il y a un escalier qui n'est pas dans le bon sens ? Ah, si. Non, bah non, sinon, ce serait le sol. Non, là, vraiment, je comprends pas. Non, celle-là, elle est incroyable aussi. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mais attends, c'est un truc astronomique. C'est Jupiter. En fait, pas du tout, c'est une photo, et justement, dans l'optique, comme ça, on en revient encore à l'optique. Je peux vous faire un cours sur la distance focale. Le mec qui a un problème, quoi. F égale F prime sur... Je sais plus, je vous l'ai dit, je sais plus. Donc, en fait, c'est juste, si vous n'avez pas compris l'image, une photo d'animaux, de canards, notamment, de canards, je dis bien, je répète, et je le dis, je le souligne, de canards col vert dans la nature. Et cette image, elle est incroyable, parce que vraiment, moi, j'ai cru que c'était Jupiter. Non, mais là, ok, je veux bien bugger et pas comprendre l'image, mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a une rampe un peu dangereuse dans ce parking. C'est pas possible. Comment ça marche, là ? Là, on descend, d'accord, très bien. Mais pourquoi il y a ça ? C'est pas un effet d'optique, c'est vrai. C'est compliqué pour se garer. Expliquez-moi en commentaire les images, parfois, parce que je ne comprends pas. Tout à l'heure, on a vu le mec dans le métro, à qui il manquait un peu la tête, hein, bon. Et là, c'est l'homme, no sleep. Alors, no sleep, genre, il n'a pas de sleep, mais aussi no sleep, parce qu'il arrive à voler. Je crois que c'est ça, hein, le mode no sleep. No sleep. Ouais, c'est ça. Mais si, le code, là, no sleep, c'est sans Andreas, non ? Son bermuda à la couleur de l'eau derrière, mais vraiment, on dirait que le mec, il lui manque un bout. Voilà, un petit bout. Celle-là, elle m'a fait un peu froid dans le dos. En fait, ça peut faire peur, parce que, comme je vous l'ai dit, les images sont vraies, c'est pas trafiqué du tout. Normalement. Ouais, c'est pas signé, mais normalement. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais là. Qu'est-ce que... C'est quoi, ça ? En fait, c'est juste la meuf qui se gratte comme ça dans le dos. Non, mais regardez sa main. On est tous d'accord pour dire qu'elle a la main d'un mec de 50 ans costaud comme ça. On sait tous que le président américain, il aime bien recruter, souvent, des ministres, tout ça, qui sont un peu balèzes. Tu sais, à l'image, ça rend bien. T'es costaud, machin. Il se trouve que cette personne est le secrétaire à la Défense, qui fait 3m50 et 580 kilos. Ce qui est évidemment totalement faux, puisque c'est un effet de perspective qui nous donne l'impression que Biden, c'est l'un des petits personnages dans Charlie et la chocolaterie. Mais si, vous savez, les espèces de bonhommes qui courent partout, qui ont des têtes un peu marrantes, et qui sont pas très grands, on va dire. Alors, je pense que le mec est balèze, parce qu'il a l'air, mais c'est vrai que Biden, à côté, on dirait une crotte, effectivement. Bon, ça, c'est les fameuses photos faciles où vous prenez votre caméra, vous faites comme ça. Lui est en train de sauter, en fait, à la verticale, et l'autre fait semblant de le rattraper. Un jeune marié. Ce serait le titre de cette photo. On a tous vu des équipes de choc, vous savez, qui vont sur le terrain, voilà, pour gérer quelque chose. Genre Ghostbusters, ou un deratiseur, ou ce que vous voulez. Genre l'équipe de choc qui arrive comme ça, la photo, Top Gun, machin, on arrive, on pilote, on envoie des missiles. Il se trouve qu'avec cette image, c'est une équipe de choc, mais petite. Alors, eux, en fait, ils sont spécialistes dans les petits tuyaux de chiottes. C'est-à-dire que quand t'as un problème que c'est bouché, tu les appelles, il y en a un qui rentre. Ils poussent comme ça avec un coton-tige et c'est bon. Bon, on a vu des très bons exemples, mais je me dois, pour, évidemment, l'égalité, montrer un exemple nul. C'est pas moi, c'est les gens, il y a 42 000 personnes qui ont dit que c'était bien. Là, ils sont en train de dire qu'on dirait un chat qui regarde un concert de rock. Alors, moi, je vois un menuisier qui s'est coupé, notamment, les deux doigts, enfin, les deux doigts comme ça, plutôt, et qui est content. Voilà, donc ça fait plus comme ça. D'ailleurs, on dit, un bon menuisier ou un bon charpentier, il lui manque toujours des doigts. Et ça, c'est pratique, soit pour surfer, soit pour aller voir Metallica. Ce que vous voyez ici, c'est pas du trafic otage. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de montage. En fait, c'est un diamant, un émeraude, notamment, qui a été tellement taillé qu'on dirait qu'il est pixelisé. Genre, on dirait un film sur Canal+, qui passait le soir, vous savez. Toi, t'étais là avec ta passoire au-dessus de la télé en train d'essayer de... Je sais pas si ça marchait, cette technique. On m'a toujours dit que pour décoder Canal, il suffisait d'avoir, justement, une passoire ou un truc en métal. Et je pense que c'était plus pour se foutre de la gueule des mecs qui le faisaient. Ça aussi, pendant deux secondes, j'ai cru que c'était un immeuble qui s'est effondré pas du tout. On est à San Francisco, vous savez, les rues, elles sont comme ça. En fait, le mec a pris la photo avec l'angle de la rue, et on se rend compte à quel point c'est pentu. Vraiment, pendant une seconde, j'ai cru que le mec avait un pigeon sur l'épaule, les gars. J'adore ça. Non, mais c'est génial, franchement, c'est time parfait, là. J'adore ça. Je déguis, je suis comme ça. Je vous l'ai dit, on a toujours une seconde de réflexion par voie sur certains trucs. Et regardez cette poubelle en lévitation. Elle a trouvé le graviton. C'est-à-dire que cette poubelle est capable de voler. En fait, pas du tout. Il y a une vieille tâche de merde juste devant la poubelle. Du coup, ça donne l'impression que c'est l'ombre de la poubelle et que la poubelle vole. Alors que non. Je suis un briseur de rêve. Oh là là, non. Attendez, mais le mec fait ça sans parachute. Non, mais voilà. Bon, bah, voilà. Ah, pas, ok. Un bleu. Je suis un bleu. Un bleu d'Auvergne. Oui, je pue. Il fait 50 degrés, les gars, ici, là. Le premier chat avec un trou pour le porter. Il crée des races de chats hypo-allergéniques pour les gens allergiques, mais il y a aussi les chats sacs à main. C'est-à-dire que là, les mecs ont construit un truc avec un trou dans le thorax. Bon, pas du tout, en fait, c'est parce que la main est placée, bizarrement. C'est-à-dire que le chat est tellement moelleux que là, son corps, il est juste ici et ça, c'est le reste. Il est très mou. C'est un chat mou. Je n'ai pas vu. Non, mais ça, c'est le grand classique. Effectivement, il va attraper un coup de soleil, il faut se protéger. Tous les crânes rasés, mettez de la crème. Vous me le dites en commentaire. Si il vous manque un peu de cheveux, il faut mettre de la crème. Lui, il a une tête d'appuie-tête. C'est comme l'image avec les Maltesers qui passaient. J'adore, j'adore. Par contre, il a des jantes de Kekos, les gars. Ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est non. Ça, c'est non. Sur un Mercedes SL 450, c'est non. Alors, celle-là, elle est dégueulasse. Il y a un certain dégoût qui monte en moi, là. D'un coup, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on dirait un bébé, mais bizarre. En fait, je suis très touché à chaque fois que je vois des trucs de bébé, parce que maintenant, vu que j'ai un bébé, vous allez voir, quand vous allez être parent, ça va être pareil. Si, j'ai cru comme vous que c'était quelque chose de bizarre comme photo, mais en fait, non, c'est pas ça. Arrêtez. En fait, c'est elle qui se tient les mains. C'est pas les deux mecs qui sont... Non, c'est pas sérieux. Devant une tombe, en plus, les gars, arrêtez. Ça a l'air d'être des vétérans de guerre. Bon, c'est vrai. C'est pas très adapté. Ah non, ça, j'adore. Là, ce que vous pouvez voir, c'est un mec qui dort. Et en fait, devant, il y a un camion qui est tracté, mais de face. Là, t'as l'impression que t'as un camion qui va t'arriver dans la fife. Donc là, son pote, évidemment, il filme. Il montre le camion et qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire flipper son pote. Et regarde. J'adore ça. J'adore ça. Oh non. Regarde, ils sont trop contents. Non, mais c'est atypique, quoi. J'adore ça. Non, mais c'est nul, ça. C'est vrai, mais elle porte un masque, là. C'est pas possible. En tout cas, elle a sorti à son chien et ça, c'est beau. Vous savez, on dit toujours que les maîtres ressemblent à leur chien ou inversement. Et j'ai pu constater que c'était relativement vrai. Oh non. Non, mais là, c'est... C'est le reflet du chien. Évidemment, il est pas au four. Ne cuisez pas les carlins. C'est que de la bienveillance, la vidéo, là, que je vous parle. Alors ça, non. C'est non. Ce chien n'est pas proctologue. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ici, c'est la queue du chien. On a effectivement l'impression qu'il lui cherche un peu la M. Pas du tout. Le titre, c'est le grand chef de l'eau vitaminée. Non, mais vraiment, on dirait un Iroquois. Chef d'une tribu amérindienne. Spécialiste de l'eau vitaminée. Je pense que ce genre de flotte vitaminée te rend plus malade qu'autre chose. C'est le grand gourou de la vitamine water, quoi. Mes chers amis, je vais en regarder pour la prochaine fois parce que j'adore ça. Ça, je suis passionné. Profitez bien du beau temps qui revient. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un maximum de pouces. Évidemment, je vous en remercie. Je vous laisse, comme d'habitude, avec une vidéo que j'ai faite avec amour juste pour vous. Je vous laisse cliquer si l'envie vous en est. Évidemment, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous. Au revoir. A mega pint.